L'Afrique, un continent à fort potentiel. Mais cela dit, le potentiel n'est jamais suffisant. Il doit être exploité. Et ceci est valable pour l'énorme potentiel de l'Afrique et ses besoins énergétiques. Aujourd'hui, 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. C'est plus de deux tiers de l'ensemble du continent. La pauvreté énergétique est le pire type de pauvreté. Et l'un des principaux obstacles de l'Afrique au progrès et à la croissance. Cependant, une révolution énergétique se déroule sur trois niveaux. Les consommateurs exigent des sources d'énergie renouvelables et alternatives. Les nouvelles technologies changent les moyens de générer de l'énergie en Afrique. Et les nouveaux modèles commerciaux apportent des investissements publics, privés et des donateurs de le secteur de l'énergie. Bienvenue à Ouarzazate, surnommée la porte du désert. Sur ce plateau de dune de sable, au milieu du désert marocain, il y a environ 330 jours de soleil par an. C'est un endroit parfait pour Nord, le plus grand parc solaire au monde. En 2016, le Maroc a marqué l'histoire lors de la mise en service de la première centrale d'énergie solaire concentrée, d'une capacité de 160 MW. Ces panneaux solaires courbes couvrent 1,4 millions de mètres carrés de désert. Pour imaginer, cela représente plus de 200 terrains de football placés côte à côte. Dans le cadre d'une ambition en réalité, il ne s'agit pas d'un projet, il s'agit d'un marital plan d'action. Dans le cadre d'une vision qui s'appuie sur une volonté de doter le pays d'une stratégie énergétique durable qui permet de satisfaire les besoins croissants, je dirais même exponentiels. Ce projet énergétique de plusieurs milliards de dollars est financé par la Banque africaine de développement, le gouvernement du Maroc et d'autres institutions financières multilatérales de développement, en tant que partenariat public-privé. 517 millions de dollars de la Banque de développement africaine et du fonds climatique propre ont contribué à réduire le coût d'investissement du Maroc. Le Parc solaire de Nord est la preuve que le top 5 de la Banque de développement africain sont appropriés et pertinents. D'ici 2020, le Maroc installera 2000 MW d'énergie solaire et réduira sa dépendance à l'égard des importations d'énergie et augmentera l'utilisation des énergies renouvelables au fur et à mesure qu'elle avance vers un avenir moins tributaire des combustibles fossiles. Le projet de Parc solaire Nord réduira les émissions de plus de demi-millions de tonnes de CO2 par an. Et notre volonté affichée de longue date, soutenue ici au Maroc par Sa Majesté le Roi, qui est de doter l'économie marocaine d'une dimension respectueuse de l'environnement, ne pouvait pas ne pas se concrétiser. Le Parc solaire créera plus de 3000 emplois, 300 seront des postes permanents. Nadia est originaire de Ouarzazate et dit que travailler dans l'usine de Nour est un rêve devenu réalité. L'énergie solaire de Nour a été bénéfique pour les entreprises locales. Avec l'arrivée du projet de la centrale Nord, on a constaté, premièrement, notre chiffre d'affaires, il a passé de 20% d'augmentation. Notre effectif en personnel est là presque doublé. Et avec la création d'un nouveau point de vente au sein de la centrale, on a aussi des projets d'avenir qui vont avoir lieu bientôt. Je peux dire que Mazel nous a beaucoup aidés. Les développeurs et les partenaires tels que Aquapower sont activement engagés dans le développement social de Ouarzazate. Beaucoup de femmes qui travaillent à Nour bénéficient de nouvelles compétences et sont encouragées à créer leur propre entreprise. Ici, un institut d'art traditionnel, les jeunes hommes suivent une formation. Ils vont travailler à l'usine de Nour ou créer leur propre entreprise. Jusqu'à présent, plus de 120 stagiaires ont suivi des programmes de formation financés par l'institut Aquapower. Jusqu'à présent, plus de 20% de l'institut Aquapower. Jusqu'à présent, plus de 21% d'entreprise, on a travaillé à l'institut Aquapower. Jusqu'à présent, plus de 21% d'entreprise, on a travaillé à l'institut Aquapower. La centrale solaire de Nour, au Maroc, est un excellent exemple du pouvoir de vision, du financement collaboratif, de l'impact sur le développement social des projets d'énergie renouvelable et de la volonté de débloquer l'énorme potentiel énergétique de l'Afrique. Il est également évident que la connexion de plus de 300 millions d'Africains au réseau, hors du réseau et à l'énergie de cuisson propre dans les 5 ans, est une réalité. Lorsque cela se produira, ce sera Nour, ce qui signifie lumière. Et ce sera partout, de la plus grande ferme solaire concentrée au monde, jusqu'au système solaire abordable pour les ménages individuels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501